En bio, la luzerne est une culture qui est clé de voûte. On la positionne en tête de rotation. Le stade de récolte potentiel, ce serait le stade début bourgeonnant, parce qu'on serait sur une luzerne jeune, qui n'a pas encore remobilisé ses éléments. Ce qu'on observe, c'est que la luzerne, c'est bien un candidat à une valorisation contre le fertilisant. Moi, je vais principalement vous parler d'essai en maraîchage et d'essai en arboriculture, que ce soit avec le produit commercial, où là, on est sûr qu'il y a du triacanthanol, ou quand on est sur le jus de luzerne, sur lequel on n'est pas certain d'avoir du triacanthanol, eh bien, on a une amélioration des rendements. On s'aperçoit qu'avec 30 litres hectares de jus de luzerne biberonné en 4 répétitions, on monte à 73 tonnes hectares. On le voit, donc, avec 1 hectare de jus de luzerne, on sera en capacité de produire 15 000 litres de jus. Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette visio du Centre national d'agroécologie. Alors, je ne sais plus à la combien dième on est, peut-être 6 ou 7, vu qu'on en fait une par semaine. Aujourd'hui, on accueille Olivier Ré, chercheur et agronome indépendant, pour parler d'un sujet, un peu d'innovation, qu'on ne s'est encore pas trop caractérisé, pas trop placé, il y a beaucoup de rumeurs de plaine qui tournent là-dessus, on n'y comprend pas trop grand-chose. On va parler des extraits de luzerne, et de l'effet que ça peut avoir, et dans quel contexte. Alors, on se pose la question, la luzerne, c'est intéressant, je la casse, j'ai un relargage d'azote, mon blé est ouvert. Est-ce que pour des gros potentiels, ça marche ? C'est plutôt pour des petits potentiels ? Pour quel type de culture ? Avant de te laisser la parole, Olivier, comme étude, je vais représenter le Centre National d'Agroécologie, pour ceux que ça fait la 40e fois qu'ils voient ça, ils vont dire, non, encore, mais c'est le jeu. Donc, Centre National d'Agroécologie, évidemment, je ne vous présente pas le bon écran, là, vous devez voir mon écran. Donc, une association où on fait de la diffusion en accès libre et gratuit de contenu agronomique. Donc, si vous avez du contenu à diffuser, des choses à partager, n'hésitez pas à venir nous voir. On est toujours ouvert aux nouveaux adhérents pour prendre part à l'avis de l'association. Donc, contactez-nous sur le formulaire, ici, contact, et bien sûr, on vous répondra. On a aussi un groupe WhatsApp pour échanger sur diverses pratiques agronomiques, on est déjà à peu près 300. Et aussi, on dépose et gagne de nombreux appels à projets de recherche. Donc, si vous avez des essais que vous voulez faire, n'hésitez pas à venir nous voir et on cherchera à co-déposer ensemble des appels à projets pour financer vos recherches. Bien sûr, ce n'est pas un travail de prestation, c'est vraiment un travail de partenariat. Donc, c'est vraiment pour co-déposer des appels à projets en commun et travailler ensemble dessus. Olivier, je vais te laisser la parole. Et comme on a un petit souci technique, je vais me charger de présenter ton diaporama. Donc, je coupe mon micro dès maintenant et je vais partager mon diaporama. Je te remercie, Martin. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui un petit travail, un ensemble de travaux plutôt, parce qu'on va reprendre justement les travaux qui sont réalisés par de nombreuses personnes dans la plaine et qui constituent à créer un ensemble de références sur la fertilisation avec du jus de luzerne. Comme le disait Martin, aujourd'hui, on se demande encore si ce genre de produit est un mythe ou une réalité. Est-ce un fertilisant ? Est-ce un biostimulant ? Qu'est-ce qu'on a vraiment dedans ? Eh bien, on va essayer de commencer à répondre à ces questions aujourd'hui. et donc, ça va continuer avec la diapo suivante. L'objectif de la présentation, il est triple. Aujourd'hui, il va être vraiment de développer deux choses. La notion de traque à l'innovation et la notion d'intelligence collective pour montrer qu'à travers différents outils, on est capable dans le monde agricole d'aller très vite pour travailler ensemble, développer des solutions, créer des références, les essaimer. Et plus on est pour travailler sur un sujet, plus on va être capable, avec un grand lot de données, de pouvoir développer finalement des connaissances fines sur des thématiques précises. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'émergence des informations qui nous ont permis de commencer à développer des projets autour de l'utilisation des juges luzerne. Voilà, voilà. Suivant. Avant ça, je me présente très rapidement. Donc effectivement, moi, c'est Olivier. J'ai été chargé d'enseignement, j'ai été expérimentateur, j'ai travaillé comme ingénieur d'études. Et aujourd'hui, je suis indépendant et pour moi, la recherche et développement, l'accompagnement d'exploitants et l'enseignement, c'est le triptyque gagnant pour permettre d'aller de la recherche fondamentale jusqu'à l'insertion dans les fermes de nouveaux leviers innovants pour améliorer les performances. Et on le verra notamment, par exemple, aussi avec l'utilisation du juges luzerne, mais préserver une forme d'autonomie pour les exploitations agricoles avec des leviers qui pourraient produire par eux-mêmes et qui pourraient appliquer par eux-mêmes. Suivant. Je vais vous présenter du coup le petit territoire sur lequel on se trouve. On est nous sur le territoire des Hauts-de-France. Le territoire des Hauts-de-France, c'est un territoire qui est assez hétérogène. On va avoir une zone centrale qui est principalement constituée d'exploitations en grande culture et d'exploitations en polyculture, grande culture et culture industrielle. Mais on va retrouver sur quelques secteurs de la polyculture élevage, notamment parce que ce sont des secteurs relativement vallonnés. Et on va retrouver dans les secteurs bien particuliers de la viticulture pour la côte sud de l'Aisne et du maraîchage sur certaines zones, notamment sur la zone de la métropole européenne et l'Ouest. Je te laisse passer. On a une présence excessivement faible des protéagineux en région. Là, ce sont des données que j'ai récupérées sur Agrest, le site de la statistique agricole. Et on a une évolution décroissante sur ces dernières années, notamment entre 2021 et 2022, notamment parce qu'on a pu voir un prix des oléagineux et des céréales exploser. Et forcément, ça s'est fait un petit peu au détriment des protéagineux. Je te laisse passer. Pour ce qui est de l'état actuel de la région, j'avais une dernière petite information que je voulais donner. On est une région à très forte dominance conventionnelle. Il faut savoir qu'on a à peu près 2% de la SAU qui va être en agriculture biologique sur la région, le Nord restant le premier département en nombre de fermes bio, notamment avec un énorme travail qui est effectué par la métropole européenne miloise pour développer le bio sur son secteur. Et un autre très gros travail qui est développé sur le secteur de la Vénoie pour développer des fermes en bio. La SAU va être un département qui va constituer 2,5% de la SAU bio parce qu'on va avoir quelques exploitations qui vont être relativement grandes et qui sont en bio, qui vont avoir un grand nombre d'hectares en bio. Et on a une plus faible densité des fermes bio dans l'Oise et dans l'Ais, à exception faite de la tirachée du Pays de Bray qui justement vont avoir des fermes d'élevage en bio. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je vous parle du bio ? Eh bien, tout simplement parce que notre histoire, aujourd'hui, commence dans une ferme bio, celle de Guy et Sébastien Van Lerberg. Donc, Sébastien Van Lerberg est le chef d'exploitation actuel du Club Bernard, qui est une exploitation agricole, je te laisse passer la diapo, qui est constitué d'un verger de pommes à cidre, qui va posséder un cheptel de 450 brebis aujourd'hui. Cette fermoscopie est un petit peu vieille, mais elle était bien foutue, donc je suis parti de celle-là. Il va y avoir une SAU qui va comprendre de la luzerne, qui va comprendre aujourd'hui des cultures un peu différentes de celles qui sont précisées ici. On va voir du blé, du blé accompagné de févrole, de l'épeautre accompagné de lentilles, de l'orge de printemps et du sarrasin. Et on est sur une exploitation où, globalement, les ateliers de production entrent en synergie les uns avec les autres. Je ne l'ai pas mentionné, il y a aussi du coup 110 hectares de verger, notamment avec des pommiers à cidre. Et donc, cette ferme, elle est en bio. En bio, la luzerne est une culture qui est clé de voûte pour bien fonctionner. On la positionne en tête de rotation. Elle va venir nettoyer le sol. On va avoir une réduction de compétition avec les chardons. On a vraiment une plante aussi qui va venir cycler certains éléments, qui va restituer de l'azote en très bonne quantité pour les années qui vont suivre. Et sauf que le problème de cette luzerne pour notre région, c'est qu'elle a de moins en moins de possibilités d'être valorisées car on perd des élevages au fur et à mesure. Et il n'existe pas d'usines de déshydratation proches de ce territoire. Donc, Guy et Sébastien, ils se sont posés et ils se sont dit, finalement, comment est-ce qu'on pourrait trouver une valeur à travers la luzerne ? Et c'est là où, finalement, ils sont allés interroger un peu tout ce qui se passe dans la pleine. Suivant, suivant. Et surtout qu'à Compagnia, ils avaient une problématique sur leur atelier principal, l'atelier arboricole. Ils ont souvent des signes de carence en magnésome chaque été. Et donc, aujourd'hui, c'était principalement avec de l'hebsotope en foliaire qu'ils allaient corriger le tir, mais ils cherchaient à trouver d'autres solutions. On sait qu'on a des stress hydriques et thermiques qui se font de plus en plus fréquents et des pressions qui sont de plus en plus fortes, notamment avec l'évolution climatique et l'augmentation du nombre de jours où on a des températures moyennes supérieures à 25, voire même à 30 degrés. Des stress fongiques, notamment des questions qui se posent autour de la tavelure à laquelle on va peut-être pouvoir répondre avec le jus de luzerne et des besoins d'oligo-éléments qui sont relativement forts, notamment en bord, en fer et en zinc. Et on verra pourquoi j'ai précisé cela à ce moment-là. Je te laisse passer, Martin. Et donc, les jus de luzerne, quand on a regardé un petit peu ce qui se faisait au National, on a trouvé notamment des communications de Jean-Charles Devilliers qui faisaient du smoothie de luzerne avec un blender. Donc, je trouvais ça intéressant, l'idée de passer par le jus pour faire une fertilisation, sachant qu'en plus, dans les Hauts-de-France, le grabe local travaillait sur le jus, notamment pour des possibilités en orientation, en alimentation animale. Et travailler aussi le solide pour cela. Donc, ils se sont intéressés un petit peu à ce qui se passait de ce côté. Il y avait aussi d'autres personnes qui travaillaient sur le décapage de pieds de luzerne. Donc, on prenait de la luzerne, on la mettait dans un conteneur. On décapait avec un jet haute pression et l'objectif était de venir décaper sur la feuille une molécule bien précise qui, en fait, constitue la cuticule des feuilles qui est le triacontanol. Et on reparlera de cette molécule un peu plus tard. Je te laisse passer à la diapositive. Et du coup, Guy et Sébastien se sont retrouvés très intéressés par cette thématique. Sauf que, eux, dans l'idée, ils avaient un verger de 110 hectares. Le faire au blender, ça peut être intéressant pour un maraîcher, ça risque de devenir compliqué pour travailler sur 110 hectares. Et donc, ils sont passés à la grande échelle. Ils ont donc décidé de recycler une presse à vis sans fin qui, initialement, vivait sa meilleure vie dans une viticulture où elle était là pour presser du raisin. Et donc, on lui a donné une deuxième vie de pressoir à raisin. Maintenant, il presse de la luzerne. Donc, je te laisse passer. on insère la luzerne directement dans le feeder qui correspond à la bouche d'entrée. La luzerne, ensuite, avec la presse, va venir se faire presser. On presse à une valeur de 15 bar pour avoir une meilleure extraction du jus. On va presser fort plus on va avoir de jus. en revanche, on va faire en sorte de ne surtout pas dépasser les 15 bar parce qu'après, on risque d'avoir quelques problématiques avec la vis. Ça, c'est vraiment lié à cette machine. Et voilà un petit peu ce qu'on obtient. Je te laisse passer. On a un jus qui va venir couler, qui va venir être réceptionné dans un cubi. On a un souci avec la vidéo. Tout à l'heure, ça marchait bien. Voilà. Et donc, le jus va venir tout simplement être récupéré dans un cubi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais entre deux, on a un filtre à 200 microns qui est principalement là pour bloquer les impuretés et les empêcher de venir en cube de stockage car le problème, c'est que si on a des impuretés qui viennent avec le jus dans la cube de stockage, le risque derrière, c'est que quand on va mettre ça dans le puvé, on risque de boucher les buses. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment avoir un produit qui soit bien liquide, éviter au maximum les impuretés pour pouvoir ensuite pouvoir l'utiliser en production. Je te laisse passer. Et donc, si d'un côté, on a du jus, de l'autre, on va avoir un coproduit solide ce coproduit solide aujourd'hui, il y a encore des réflexions sur ce qu'on pourrait en faire, mais on reviendra dessus à la fin de la présentation, mais on pourrait possiblement l'utiliser comme un ancier de luzerne avec des usages qui seraient relativement intéressants en arboriculture et qui, toujours dans le principe de traque et innovation que je vous présenterai juste après, montrent des intérêts plus qu'intéressants. Donc, en théorie, là, on a un jus et ce jus, il serait plein de vertus. En son sein, on retrouverait de l'azote et de la potasse. La luzerne est quand même reconnue pour être une plante riche en azote, riche en potassium. Donc, si on en reste au oui-dire, on est sur quelque chose qui pourrait être intéressant. On est aussi sur une plante qui est issue de la famille des fabacées et qui donc possède dans son lot d'acides aminés certains acides aminés essentiels qui pourraient être également intéressants. Elle est riche en oligo-éléments. Elle possède une molécule qui est un acide gras que je vous présenterai tout à l'heure qui est le triacontanol. Elle serait riche en vitamine A et en vitamine D et on pourrait retrouver dans cette dernière des EM. Les EM, c'est une combinaison de micro-organismes bénéfiques pour la vie du sol et pour son cycle bio-géochimique et dedans, on peut retrouver des bactéries, des levures, des champignons. Voilà, voilà. Donc, je te laisse passer. Donc, ce jus, on en a fait première analyse pour essayer de caractériser un petit peu tout ça et alors là, grande surprise, quand on observe la somme de l'azote, du phosphore et de la potasse, on n'a pas plus de 10 unités sur le produit brut. Donc là, tout de suite, on se dit oui, non, en termes d'activité fertilisante, globalement, on ne serait pas forcément là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a du calcium, on a du malysium, on a du fer, du manganèse, du cuivre, du zinc. On est à pH 4,6, donc on est sur un produit à pH acide. On verra, mais c'est une information qui peut être intéressante. Et on est sur un produit qui a un rapport cécurine de 8,1 et qui donc dégrade plutôt rapidement sur un produit liquide. Je te laisse passer. Par contre, ce jus, ce qu'on observe, c'est qu'il a une conservation qui peut être très délicate. On a essayé de le stocker en cave à température ambiante. C'est une cave qui, en temps d'utilisation du jus de luzerne sur pomme raie, ne va pas dépasser rarement les 20 degrés. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que le jus, il n'est pas travaillé pour la conservation. Et là, on avait une cuve qu'on avait mis en conservation. Vous le voyez directement. Là, globalement, la cuve, elle est bombée. On voit qu'il y a de l'activité qui s'est faite à l'intérieur. Et globalement, ce jus, ce qu'on se dit tout de suite, c'est qu'il peut souffrir de plusieurs choses, de l'oxydation, de la lumière, il peut être photosensible, des extrêmes de température, des champignons, peut-être qu'il est sujet aux moisissures, peut-être qu'il est sujet à l'activité de certaines bactéries qu'on ne souhaiterait pas. Je te laisse passer ? Et donc, du coup, comment obtenir un jus de luzerne à ce moment-là en termes d'état des connaissances ? Ce qu'on se dit, c'est que le stade de récolte potentiel, ce serait le stade début bourgeonnant parce qu'on serait sur une luzerne jeune qui n'a pas encore remobilisé ses éléments. Donc, on pourrait avoir quelque chose qui serait équilibré et qui pourrait être redistribué si on venait fragmenter la matière. On est sur des techniques de fauche classiques au démarrage. On a une utilisation en frais parce qu'on veut éviter de perdre certaines molécules qui pourraient s'échapper par évaporation si on a des printemps chauds. Et comme on sait qu'on a une conservation qui risque de nuire au produit, on sait qu'on va avoir une logistique de fonctionnement de la récolte de la luzerne jusqu'à son utilisation qui va devoir se faire parfois sur une journée et donc qui va devoir se faire très rapidement. Ça demande une vraie gymnastique pour l'organisation du travail. Je te laisse passer ? Et donc, c'est là, globalement, que va s'employer une méthode de recherche très largement employée. Et là, je prends les mots de l'INRA, je vais aller chercher justement la déficition sur leur site pour ne pas venir dire de bêtises. On va partir du principe de la TRAC à l'innovation mais on va légèrement modifier ses objectifs par rapport à ce que nous, on va venir réaliser sur le terrain. L'idée de la TRAC à l'innovation, c'est d'aller prendre connaissance en fait de découvrir les innovations qui peuvent être réalisées par les agriculteurs chez eux, d'analyser ces dernières et de générer du contenu agronomique à partir de ce qui a été fait. Là, dans l'idée, dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais, donc l'association Bio en Haute-France, l'idée, c'était plutôt de se dire, un peu comme dans la TRAC à l'innovation, que nos agriculteurs ont du talent, qu'ils ont des réflexions qui sont très très bonnes, qui sont finalement les premiers innovants dans le monde agricole. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va accompagner ces idées et essayer de les structurer. leur mettre un peu de méthode pour pouvoir les analyser plus finement sur le terrain, les améliorer et leur permettre finalement d'avoir des outils qui leur feraient gagner en autonomie et qui leur permettraient finalement d'être plus efficaces que si jamais ils l'avaient développé tout seul. Et donc, c'est là où nous, on est arrivés pour accompagner Guy et Sébastien Van Lurberg à développer justement le travail qu'ils avaient commencé à initier sur l'emploi du jus de l'usère. Je te laisse passer ? Et donc là, il y a eu des brainstorming qui se sont faits dans la région et c'est là où on voit tout l'intérêt de l'intelligence collective, c'est que les agences de l'eau, la métropole européenne de l'île, Bio-Haute-France, les chambres d'agriculture, agrotransfert, l'Unilassal-Bovey, la coopération agricole, l'usère de France et des agriculteurs intéressés sont mis autour de la table et ont commencé à se questionner, à imaginer ensemble ce qui pourrait se faire demain, à justement partager finalement l'ensemble de leurs connaissances pour initier des démarches de recherche et essayer de perfectionner finalement ces premières idées que peuvent développer finalement les agriculteurs de leur côté. Je te laisse passer ? Et donc du coup dans la bibliographie, ce qu'on observe c'est que la luzerne c'est bien un candidat à une valorisation comme fertilisant et notamment il y a de très bons travaux de la Chambre d'agriculture Île-de-France dans le début des années 2010 qui ont commencé à initier un gros travail de référencement des valeurs fertilisantes de la luzerne sous sa fraction solide en tant que pelée notamment et ils ont fait pas mal de travaux là-dessus. Bravo, je vous invite à aller découvrir ils sont sur internet ils sont très intéressants. La deuxième chose qu'on sait c'est que les molécules alcool induisent un léger stress chez les plantes ce qui permet de les placer en position de garde et donc de réduire finalement le fort stress thermique et hydrique qu'elles pourraient avoir sur des périodes où elles reçoivent de fortes températures je pense notamment au mois de juin ou au mois de juillet et cette molécule alcool je vais vous la présenter juste après mais il s'agit du triacantanol et ce triacantanol on sait qu'elle est présente sur les culticules des feuilles de luzerne et qu'elle pourrait être présente dans le jus et donc avoir un effet bénéfique sur de multiples stress le stress thermique le stress hydrique et potentiellement du stress longique le petit problème qu'on a aujourd'hui c'est que ce triacantanol on ne l'a pas encore dosé dans les produits à base de jus de luzerne que ce soit le jus de luzerne qui est travaillé chez Le Bonne-Lorbeard que ce soit le jus de luzerne qui a été travaillé en smoothie par exemple pour Jean-Charles-Devilliers ou que ce soit d'autres jus de luzerne aujourd'hui il n'y a pas énormément d'informations sur la meilleure manière d'aller chercher le triacantanol pour autant ce qu'on sait c'est que le triacantanol c'est une molécule qui est vachement intéressante c'est un alcool gras donc elle a cette propriété alcool qui peut agir comme un petit stress préventif qui va réduire l'impact de stress hydrique ou thermique plus grand a posteriori elle a cette activité grasse qui va permettre finalement de coller à l'épiderme des feuilles et de mettre une petite protection physique superficielle sur le système foliaire de la plante sur laquelle l'application va être engagée c'est une molécule qu'on va retrouver aussi bien dans le règne animal que le règne végétal on la retrouve notamment dans la cire des abeilles mais et sur les feuilles de la luzerne et c'est notamment dans cette dernière qu'elle a été isolée en 1933 aujourd'hui la Chine notamment à travers certaines entreprises privées commencent déjà à utiliser le triacantanol que ce soit en trempage des graines pour faciliter le lever de dormance que ce soit en spray sur feuillage ou que ce soit en formulation avec des engrais pour augmenter leurs efficiencies en France on a aussi quelques entreprises qui ont commencé à travailler sur les biostimulants en faisant de l'extraction enzymatique et en précisant des produits qui justement sont enrichis en triacantanol et qui sont présentés comme des produits qui pourraient être pertinents sur de la viticulture sur de l'arboriculture sur du maraîchage notamment et pour ce qui est de la bibliographie blanche on a deux chercheurs qui ont travaillé à comprendre justement pourquoi le triacantanol était une molécule pertinente et en fait je ne vais pas décrire toute cette toute cette diapositive mais ce qu'il faut comprendre c'est que finalement cette molécule elle va faciliter le transfert d'éléments d'une cellule à l'autre dans la plante elle va venir améliorer booster la photosynthèse et donc tout ça ça va permettre à la plante finalement d'avoir une meilleure vigueur et parce qu'elle va avoir une meilleure vigueur elle va être en meilleure capacité de produire des métabolites secondaires qui vont lui servir à se défendre aussi bien sur les stress venus du non-vivant thermique et hydrique entre eux par exemple que les stress biotiques comme les stress générés notamment par les interactions qu'elle peut avoir avec des maladies cryptogamiques donc des maladies fongiques mais du coup c'est ce qu'on se disait y a-t-il du triacantanol dans notre produit et bien malheureusement pour le moment on ne s'en est pas certain donc du coup comment obtenir un jus de lusine qui serait optimisé dans le brainstorming ce qu'on s'est dit c'est que finalement ce stade de récolte stade des buburgeonnements on a été plutôt bon dessus et donc on va continuer à rester là-dessus sur la suite des réflexions pour ce qui est de la fauche je te laisse passer à la diapo qui est juste après pardon pour ce qui est des coupes les coupes dans le temps elles vont se faire pour la station pédoclimatique du pays du Valois par exemple la première du 1er au 10 avril et ensuite on va venir officier toutes les 6 semaines on va laisser la plante se refaire revenir au début au rejonnement et on vient reprendre une coupe comme on l'a dit tout à l'heure finalement c'est un produit qu'on va essayer de récupérer en frais et qu'on va devoir utiliser en frais donc là si on regarde ça veut dire que globalement on a du produit vraiment pour début avril début juin début août et début octobre ce qui fait que dans la réflexion on trouve que ça serait quand même intéressant de pouvoir le conserver je te laisse repasser à la suite et donc du coup effectivement on va aussi travailler la fauche je te laisse passer et donc là on va passer une étape par l'ansileux star up pour des premiers essais de coupe en fragments plus fins parce que la réflexion c'est de se dire que si le fragment est plus fin la capacité à extraire le jus se fera plus facilement et donc on aura une meilleure extraction là la prochaine évolution c'est de passer justement à l'ansileuse avec des broyeurs à hachoir pour continuer à affiner finalement la fragmentation et là actuellement on a capacité de sortir 15 000 litres de jus de luzerne avec un hectare ce qui est quand même relativement intéressant l'utilisation on la fait toujours en frais et on continue à travailler à se questionner sur la conservation et donc du coup là on a un produit ben maintenant place aux essais et donc dans les essais je vais vous présenter des essais des premiers essais qui ont été regardés moi je vais principalement vous parler d'essais en maraîchage et d'essais en arboriculture mais pour information il y a aussi des essais en grande culture qui ont été faits par les conseillers des chambres d'agriculture de la Somme de l'Oise et de l'Ais c'est de très bons essais qui sont officiers par des conseillers qui sont très compétents et leurs travaux sont super intéressants on peut les retrouver en ligne justement avec les mots-clés biostimulants et jus de luzerne vous avez tombé sur le site de la chambre régionale d'agriculture ils ont fait de très bons travaux donc je tenais aussi à les mettre en avant parce que de mon point de vue toujours dans une logique d'intelligence collective c'est super important de mettre en avant tous les travaux qui sont réalisés par toutes les personnes compétentes qui travaillent justement à créer de la référence sur le sujet pour la suite sur l'essai maraîchage ce qu'on s'est dit c'est que on allait passer sur des modalités à la ferme donc pour l'essai maraîchier on est allé voir un producteur on a travaillé du coup en fonction de lui donc lui forcément il n'avait pas des variétés qu'il allait mettre sur 300 mètres carrés celle qu'il allait consacrer le plus grand nombre de mètres carrés c'était des plantes de tomates qui allaient se faire sur 50 mètres linéaires donc du coup on a décidé de mettre notre essai maraîchage sur une tomate qui va de la variété marbone c'est une variété tomate qui est relativement grosse on est sur une densité de plantation en 50 par 50 donc entre les deux rangs on a 50 centimètres et entre deux pieds de tomate sur le même rang on a également 50 centimètres on a une irrigation à trois tuyaux en goutte à goutte sur la ligne pourquoi trois tuyaux c'est pour que si jamais il y en a un qui se bouche il y ait toujours le deuxième pour prendre le relais et qu'on soit assuré qu'il n'y ait pas un stress hydrique qui vienne se faire à un endroit ou à un autre chaque modalité fait 10 mètres linéaires elle est constituée de 40 pieds de plantes tomates et l'enregistrement des données par contre elle va se faire uniquement au centre de chaque modalité sur les 20 pieds centraux pour s'affranchir finalement des effets bordures et du risque de croisement quand on vient appliquer le jus sur une modalité ou sur l'autre l'application du jus de lausanne se fait avec un pulvérisateur un petit pulvérisateur qu'on pourrait trouver dans n'importe quel magasin qui permet d'acheter un pulvé pour un particulier mais l'idée ce serait de dire que si on avait un atomiseur ce serait peut-être plus intéressant parce qu'on viendrait pulser le jus à la fois sur la face supérieure et inférieure de la feuille plus facilement et le fait de le mettre plus facilement sur les faces inférieures des feuilles ça pourrait peut-être protéger mieux avec une meilleure efficience face à certaines maladies fongiques je pense notamment au milieu qui vient principalement parasiter les feuilles par le dessous donc voilà donc on va avoir trois modalités une modalité témoin une modalité à partir d'un produit commercial à la base de triacantanol et une modalité à partir du jus de l'usaine obtenu par Pressage les applications on est sur des applications je te laisse passer les applications on va être sur une application premier stade floraison floraison plus 15 jours floraison plus 30 jours floraison plus 45 jours on fait une sorte de biberonnage on vient à plusieurs reprises parce que l'idée c'est que le pied de tomate quand on applique à floraison il est encore tout petit et au fur et à mesure il va venir grandir et le problème c'est que il ne va pas avoir reçu les applications sur la totalité du pied donc on est obligé de venir à plusieurs reprises et on va venir avec du 50 litres hectares donc l'équivalent au mètre carré ça va être 5 millilitres de jus de luzerne donc on est vraiment sur des doses qui sont assez assez faibles et ce qu'on va venir observer au fur et à mesure de l'essai ça va être la vigueur des plans la présence absence d'ennemis en culture on va venir voir s'il y a des attaques fongiques on va venir voir si on a de la présence de pucerons d'alraude on va venir voir si des carences sont en train de se faire si elles sont visibles si des signes de stress hydrique se présentent on va observer le rendement pour voir s'il y a des différences de performance et on va évaluer le poids par fond et ça on va venir le faire sur une période en juillet et sur une période en septembre je te laisse passer je vous ai mis quelques indicateurs visuels alors ici on a à gauche le témoin au centre fertiluse à droite le produit commercial et alors je suis désolé je ne suis pas excessivement bon pour prendre des photos mais ce qu'on observe c'est que sur le témoin on a l'impression visuellement d'avoir une plante qui réagit un peu plus fortement qu'à côté sur la question du stress hydrique avec un enroulement des feuilles qui se fait au niveau du bas et qui va venir se faire plus haut avec sur plus d'étages que sur les modalités sur lesquelles un produit a été appliqué et donc on aurait tendance à penser déjà à ce moment là que l'application du produit aurait un effet à minima sur l'expression du stress hydrique je te laisse passer et donc du coup on a regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau du rendement alors ici je vais parler en indice parce que malheureusement je n'ai pas énormément de temps pour pouvoir faire les rendements je les ai fait sur deux semaines glissantes et du coup on a voulu regarder un petit peu ce que ça donne le témoin a la valeur en long de référence et on a regardé à côté ce qu'on observait sur l'application produit commerciale et sur l'application de luzerne donc là ce qu'on observe c'est que visiblement dès que ce soit le produit commercial où là on est sûr qu'il y a du triacantonal ou quand on est sur le jus de luzerne sur lequel on n'est pas certain d'avoir du triacantanoï et bien on a une amélioration des rendements ici par contre je tiens à la préciser on est sur des essais où globalement les plans émissions on n'est pas sur un maraîchage où on va essayer on est sur de la production intensive on est chez un producteur bio on est sur une production raisonnée on est sur une production où on ne fait pas péter les rendements comme pas permis donc peut-être qu'effectivement le fait qu'on soit de base sur des rendements qui sont plus bas que si on était sur de la haute productivité peut-être que c'est là où effectivement le jus de luzerne ou le produit commercial ça leur permet de s'exprimer si on regarde sur la partie septembre et bien de la même manière là on observe pour ce qui est du produit commercial encore une fois 16% de rendement supplémentaire et pour ce qui est du jus de luzerne jusqu'à 50% de rendement supplémentaire il s'agit d'un seul essai et là automatiquement quand je vois les résultats la première question que je me pose c'est j'ai déconné j'ai dû ramasser des tomates qui n'étaient pas mûres ou il s'est passé un truc parce que 50% de rendement en plus c'est quand même important donc là tout de suite je me pose des questions sur tous les biais humains que j'ai pu avoir sur le roman et je regarde un petit peu plus loin je vais un petit peu plus loin Martin je te laisse passer la diapo et je regarde le nombre de tomates récoltées par modalité et là l'observation se fait un peu plus flagrante parce que je pèse toutes les tomates que je ramasse je regarde le nombre de tomates récoltées par modalité et autant je ne vois aucune différence significative sur le poids des tomates autant sur le nombre de tomates récupérées par modalité là tout de suite la différence est flagrante et là où je ramasse 118 tomates à maturité sur les 4 semaines où j'ai fait de la récolte sur le témoin j'en ramasse 176 sur la modalité au jus de luzerne 138 sur la modalité avec le produit commercial donc ce que je me dis c'est que le triacantanol ou l'ensemble de molécules qui constituent le jus de luzerne a un effet sur la capacité de la fleur à aller à fructification complète mais au vu de l'ensemble des biais que je pense avoir sur la petite expérimentation qu'on a mis en place et qu'on a adapté en fonction des besoins de l'agriculteur on essaye de prendre du recul et donc du coup je vais vous présenter un deuxième essai qui là est un essai arboricole cet essai arboricole on l'effectue sur de la pomme à destination filière sidricole on est toujours en bio on est sur une variété qui s'appelle petit jaune et comme vous le remarquez chaque modalité est sur une taille différente en termes de surface testée donc ce qu'on va faire c'est qu'on appliquera une règle de 3 pour finalement revérifier les performances à l'échelle d'un hectare mais on est sur un essai en bande et l'objectif c'est de voir encore une fois en conditions réelles l'intérêt d'utiliser du jus de luzerne mais cette fois-ci pour une production à fruits arboricole première chose qu'on va venir observer je te laisse passer la diapo ah oui alors juste avant là contrairement à l'essai en tomate on a un peu plus de place donc du coup on va essayer plusieurs doses de jus de luzerne un dosage à 30 litres hectares un dosage à 100 litres hectares et l'idée va être de voir si en plus d'un effet produit on peut aussi avoir un effet dose qui agit donc ça on essaye aussi de tester un produit commercial par contre la manque de peau on a eu un petit souci technique et donc du coup on n'a pas pu récupérer les données sur les résultats du produit commercial je te laisse passer donc un petit indicateur visuel en haut vous avez des feuilles qui ont été prélevées sur le témoin en bas des feuilles qui ont été prélevées sur la modalité jus de luzerne 50 litres hectares la manière dont on a procédé c'est que trois personnes ont été dans l'expect ont été prendre un peu à l'aveuglette des feuilles sur l'ensemble des arbres une centaine de feuilles et sur la centaine de feuilles ils ont pris 30 et ils ont voulu regarder si visuellement on voyait une différence et l'a priori ça serait que effectivement quand du jus de luzerne est appliqué on a une feuille qui est légèrement plus large légèrement plus grande en moyenne et en termes de colorimétrique qui serait plus verte on a plus d'aspects de carences induites sur la partie témoin et ça a continué de se voir au fil des mois parce que fin juin ce qu'on observait c'est qu'on avait une sacrée carence notamment en magnésie sur les feuilles les plus âgées les plus basses des arbres donc dans nos observations ce qu'on voit c'est que le jus de luzerne semble réduire les signes visibles de carences en magnésium mais on est obligé de s'arrêter au signe semble également permettre une meilleure accroche de la pomme sur l'arbre en effet quand on passe sur les rangs on voit que sur les rangs du témoin on a beaucoup plus de pommes à terre avant la journée de récolte que lorsqu'on a appliqué du jus de luzerne sur les rangs de pommier et ce qu'on observe c'est un petit peu comme en production de tomates et c'est un petit peu comme dans la littérature c'est que finalement le jus de luzerne il semble bien favoriser la fructification c'est à dire la capacité de la fleur à venir donner un fruit et donc à ne pas avorter je te laisse passer et donc du coup on a observé un petit peu les rendements qu'on a pu avoir et donc là c'est pareil c'est un peu la claque on a le témoin sur lequel on a déjà un rendement de 63 tonnes à l'hectare qui est un rendement plutôt intéressant on s'aperçoit qu'avec 30 litres hectares de jus de luzerne biberonné en 4 répétitions on monte à 63 tonnes hectares quand on monte encore à 50 litres hectares on monte à 76 tonnes hectares et par contre quand on vient à 100 litres hectares on redescend à 70 tonnes de pommes à l'hectare donc si on reprend en indice on a finalement sur la modalité 50 litres hectares 19% de rendement en plus sur la 30 litres hectares 16% de rendement en plus et sur la modalité 100 litres hectares 10% de rendement en plus donc la question qu'on se pose encore une fois c'est est-ce que c'est le nombre de pommes qui fait la différence ou est-ce que c'est le poids unitaire de la pomme et bien on semble indiquer que c'est vraiment le nombre de pommes produites qui crée cette différence et donc je vous ai mis une petite approche économique estimée avec énormément de raccourcis mais pour reprendre un petit peu les chiffres on le voit avec un hectare de jus lusé on sera en capacité de produire 15 000 litres de jus une tonne de pommes cidre bio aujourd'hui c'est 220 euros avec 200 litres de jus on peut stimuler un hectare donc avec 15 000 litres de jus on peut stimuler 75 hectares si le programme a de la modalité 3 permet une augmentation de rendement de 12 tonnes hectares dans ce cas en fait d'un point de vue économique l'hectare de lusère l'utilisé comme biostimulant pour une réception pomme à cidre dans le cas présent ça pourrait rapporter jusqu'à quasiment 200 000 euros donc là tout de suite ça correspond à une situation donnée une situation qui a des caractéristiques très propre à elle-même et c'est là où il faut passer au disclaimer parce que pour moi ces données c'est celles de premiers essais et il faut faire très attention parce que les travaux débutent sur le jus de lusère beaucoup de monde s'y intéresse mais ce qu'on observe c'est que déjà les années ne se ressemblent pas et au vu de l'intérêt qu'il pourrait y avoir vis-à-vis du jus de lusère ça serait plutôt des choses qui seraient là pour sécuriser des rendements vis-à-vis de stress thermique vis-à-vis de stress hydrique vis-à-vis de possibles stress fongiques et donc du coup on n'est pas là pour déplafonner des rendements mais plutôt pour empêcher leur réduction de la même manière les travaux aujourd'hui ils manquent de robustesse on n'a pas assez de temps de travail on n'a pas assez de réplication pour pouvoir s'assurer que ce qu'on a obtenu cette année soit juste il faudrait que d'autres s'emparent de ces réflexions testent de leur côté obtiennent des résultats et qu'on puisse recroiser parce qu'aujourd'hui nos premiers résultats ils paraissent très bons mais pour autant on n'est pas certain qu'on arrivera à avoir les mêmes résultats sur une autre année de la même manière peut-être que c'est des biais de fonctionnement humain qui viennent exprimer ces résultats donc il est important de venir retravailler réessayer et voir si on reobtient ces résultats sur d'autres années et sur d'autres stations pédoclimatiques et enfin ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on manque de compréhension technique pour la suite du coup il est nécessaire de répliquer les essais de s'assurer que le jus de luzerne peut être utilisé pour valoriser d'autres cultures on pense notamment à la pomme de terre qui a des besoins en azote en potasse il faut faire des travaux sur la conservation aujourd'hui on a réussi à tenir du jus de luzerne en ajoutant du vinaigre maintenant le vinaigre peut avoir un effet sur les caractéristiques du jus de luzerne et ça on ne l'a pas étudié il faut travailler de l'application parce qu'aujourd'hui on applique de cette manière mais peut-être que sur la tomate au moment du 15 août quand on vient couper au-dessus du 8ème bouquet pour s'assurer que les bouquets déjà existants aient toute sa fructification complète peut-être que repasser à un coût supplémentaire ça pourrait permettre d'augmenter encore les rendements sur la période de septembre-octobre il faut faire des travaux plus appuyés sur l'efficience technico-économique ce que je vous montrais là il y a d'énormes raccourcis là-dedans et on ne peut pas les prendre pour argent comptant il est important d'étudier de creuser ces questions pour s'assurer aussi que l'agriculteur finalement à travers son organisation du travail et à travers le temps supplémentaire qu'il va avoir à réaliser pour pouvoir augmenter les rendements et bien finalement ça ne vienne pas augmenter plus ses charges que ça venir lui générer de produits bruts et il faut travailler sur l'adaptation technique pour permettre aussi à chaque agriculteur de pouvoir s'il le souhaite s'armer de ce possible levier agroécologique pour des maraîchers forcément venir acheter une presse à vis sans fin qui peut coûter entre 5 et 10 000 euros ça va être très compliqué aller s'acheter un mixeur blender ça peut être déjà beaucoup plus simple je te laisse passer la diapos suivante et bon du coup de mon point de vue ce qu'il faut retenir c'est autant la méthode finalement que la thématique en tant que telle la traque à l'innovation et dans ses extensions paraît être un outil très intéressant pour développer finalement des solutions pragmatiques qui seront capables de s'adapter rapidement aux besoins des agriculteurs et qu'on pourra venir tester en situation réelle plus facilement je tenais aussi à mettre en avant l'intelligence collective parce que ce qu'on dit souvent c'est que seul finalement on va très vite mais ensemble on va beaucoup plus loin parce que finalement on échange énormément chacun vient porter sa pierre à édifice certains sont des acteurs très pragmatiques de terrain d'autres sont surtout des acteurs qui vont venir chercher de l'information dans la bibliographie les agriculteurs veulent mettre en pratique tout de suite et finalement à travers le travail collectif que peuvent avoir tous les organismes de développement agricole sur une région ce qu'on observe c'est qu'on peut aller très vite pour déployer des actions on peut aller très vite pour sortir des premières références et finalement cette communication elle sert aussi à promouvoir le travail collectif et promouvoir finalement l'action de travailler ensemble quand on a envie de faire du développement de mettre en place des innovations dans les fermes dans les exploitations agricoles je trouve que c'est vraiment hyper important de travailler en collectif aussi pour permettre à chacun des acteurs d'avoir une prise de recul sur la manière dont fonctionnent les innovations qu'on cherche à mettre en place et pour s'assurer de leur domaine de validité et pour ce qui est du jus de l'usernes ça paraît être un levier agroécologique qui peut être prometteur un peu trop peut-être vis-à-vis des résultats que je vous ai montré aujourd'hui et pour moi il est vraiment important de venir solidifier les données de s'assurer des domaines de validité dans lesquels le produit va venir fonctionner pour pouvoir s'assurer que finalement on n'est pas à côté de la plaque je te laisse passer et donc finalement la question que je me pose c'est pourquoi pas vous ce que je disais c'est que l'idée c'est qu'il y a plein de monde qui viennent accompagner les agriculteurs pour développer mettre en place de nouveaux leviers agroécologiques dans les fermes donc l'idée c'était aussi de vous dire écoutez si vous avez des idées de développement dans vos fermes n'hésitez pas à aller voir les chambres d'agriculture qui sont très bien partout en France pour accompagner les projets de développement allez voir les graves surtout si vous êtes en agriculture biologique c'est quand même des groupements qui sont faits pour accompagner le développement allez voir le centre national d'agroécologie qui offre cette espèce de parole aujourd'hui et qui de la même manière va venir travailler pour comprendre comment fonctionnent les leviers agroécologiques de demain et je te laisse passer finalement les informations que vous avez aujourd'hui vous pouvez aussi en retrouver la plupart sur le site triple performance sur lequel j'ai mis justement les informations des travaux qui ont pu être engagés triple performance c'est un wiki qui permet à chaque conseiller de pouvoir déposer les informations qu'il possède sur des références agronomiques agroécologiques qu'ils ont pu déployer à travers leur expérience et c'est pour moi un superbe outil pour pouvoir justement communiquer et s'aimer des pratiques intéressantes pour les agriculteurs et pour leur permettre de gagner en autonomie dernier diapo tout à l'heure je vous parlais d'un coproduit et là je voulais vous montrer un tout petit quelque chose qui est un peu en parenthèse c'est que finalement sur la même ferme historiquement il y a de l'ancillé de luzerne qui a été mis en place sur des pépinières de jeunes pogniers de 3 ans sur des sols qui peuvent souffrir du stress hydrique cette pomme raie n'est pas du tout irriguée il n'y a qu'un ancillé de luzerne qui a été mis en place à ses pieds et donc ça c'est une image du mois d'août c'est une vidéo qui reprend le mois d'août 2022 et je te laisse passer la vidéo Martin là l'agriculteur va venir creuser avec une grande facilité sous l'ancillé de luzerne on était même capable de faire des boudins avec la terre sous la partie qui était sous l'ancillé de luzerne on retrouvait des forficules qui sont des prédateurs naturels de certains pucerons notamment le puceron de la Niger qui peut être inconvenant pour une pomme raie et ce qu'on observe c'est que par contre sur la prairie d'à côté on est incapable de placer la vèche donc finalement ce coproduit ne pourrait-il pas être intéressant justement pour être mis en ancillé sur des pépinières de pomme raie sachant que là du coup on n'avait pas d'irrigation pour cette pépinière et pourtant on a des pommiers qui étaient vigoureux l'année d'après donc voilà je te laisse passer je vous remercie du coup tous de votre présence ce soir et d'avoir pris le temps de m'écouter et je te repasse la parole Martin on se tient disponible pour vos questions ouais merci beaucoup on a eu pas mal de questions sur le chat donc si vous en avez présentement n'hésitez pas à les poser j'ai le droit de dire que je ne sais pas voilà c'est ça mais Olivier est là pour dire qu'il ne sait pas alors la première question de Raphaël il nous demande comment expliquez-vous la si faible teneur en azote du jus de la luzerne est-ce que c'est lié à une mauvaise extraction à travers le process smoothie ah bah ça le problème c'est que alors effectivement il faudra regarder dans le coproduit ce qui reste comme luzerne mais visiblement s'il y a peu d'azote dans l'extraction c'est que l'azote est soit resté dans la matière solide soit il y en a une partie aussi qui s'évapore en même temps lors du process d'extraction mais très honnêtement aujourd'hui je ne suis pas capable d'expliquer précisément pourquoi on a une si faible quantité d'azote parce que c'est vrai qu'effectivement la luzerne est quand même vu comme une plante riche en azote en plus on est sur la plante jeune donc la teneur en azote dans la plante est élevée mais effectivement dans le jus on n'a pas une teneur si élevée que ce qu'on aurait cru penser voilà voilà d'accord question suivante sur tes études deux essais est-ce que des analyses foliaires ou des mesures de BRICS auraient pu être faites pour avoir une meilleure idée de la réponse des plans ouais il faudrait le faire effectivement et c'est ce qu'il faut prévoir pour la suite pour les personnes qui vont continuer à travailler là-dessus mais pour le moment ça n'a pas été fait mais il est clair par contre on avait regardé quand même sur les pommiers justement l'absorption qui avait pu être faite en fonction de si on a mis du jus du zerm ou pas et ce qu'on a vu c'est qu'il y avait globalement une légère meilleure absorption sur la potasse et sur des oligo-éléments comme le zinc par exemple mais pas d'expression significative donc de la même manière on s'arrête à dire que pour l'instant on ne sait pas on n'a pas assez de données mais effectivement c'est quelque chose qui faudrait travailler beaucoup plus largement sur les analyses foliaires j'ai un petit complément à apporter donc analyse minérale très très bien attention aux briques c'est un outil qui semble être pertinent pour les forages et leur qualité par contre c'est un outil qui ne répond pas du tout aux grandeurs agronomiques c'est à dire que si vous avez une parcelle en bonne ou en mauvaise santé vous n'aurez pas de discrimination vis-à-vis du briques la seule discrimination qui arrive avec le briques c'est que si vous avez une extraction douce vous aurez un briques toujours bas si vous avez une extraction violente ou vous mâchouillez la enfin pas avec les dents mais si vous avez une extraction très violente en termes de pression et en termes de broyage de la plante vous aurez toujours un briques très élevé que la plante soit en bonne ou en mauvaise santé donc attention avec les valeurs de briques parce qu'il y a des abacs qui existent mais on ne sait pas du tout comment le jus a été fait donc toutes les abacs existantes sont en l'état plutôt inutiles de la même manière on pourrait parler de tests d'oxydant réduction voir si on est en acide réduit en milieu oxydé etc personnellement ce n'est pas mes compétences il y a d'autres chercheurs d'autres agronomes pardon même d'autres chercheurs j'imagine qui sont beaucoup plus compétents si jamais ils s'intéressent à ces questions effectivement et qui sont capables d'interpréter des données liées à l'oxydoréduction aller voir tous les organismes qui travaillent justement sur le sujet du jus de l'usère donc du Hauts-de-France les chambres d'agriculture ou à semaine à grand transfert unilassal je pense qu'ils seront ravis de discuter avec vous autre question est-ce que les aspersions répétées ne sont-elles pas nuisibles pour la philosophère et son microbiote ? pas de réponse là pour le coup je ne sais pas je suis vraiment désolé je pense que ça va être la réponse à beaucoup de questions à quel stade appliquez-vous le jus de l'usère sur les pommiers et combien de fois ? donc on commence 15 jours avant la floraison parce que l'idée en fait c'est de venir permettre à la fleur d'avoir une meilleure vigueur une meilleure capacité à venir fructifier on commence 15 jours avant la floraison on remet un deuxième coup à floraison et on repasse 15 jours après et 30 jours après l'idée de passer en quatre fois c'est de permettre à la plante d'avoir un rappel vis-à-vis du produit d'avoir si on a des triacantanols dedans et je rappelle qu'on n'est même pas certain d'avoir des triacantanols dedans ça n'a pas été dosé même s'il y a un laboratoire qui le fait donc c'est pareil c'est une mesure qui est envisagée qui va venir mais pour l'instant on ne l'avait pas encore on se dit qu'un biberonnage en fait est plus efficace justement pour permettre à l'espèce sur laquelle on applique de répondre positivement en termes de rendement maintenant on le voit à 30 litres comme à 50 litres on a des réponses très positives si ça se trouve peut-être qu'en mettant du 10 litres hectares ça pourrait être aussi hyper intéressant et pourtant on mettra encore moins de doses peut-être que juste un effet produit peut permettre d'avoir du répondant en termes de rendement pour la culture mais ça c'est c'est justement les travaux qu'il faut continuer c'est justement ces questions de précision technique qu'on va devoir construire que d'autres vont devoir s'approprier au fur et à mesure qui vont permettre finalement de répondre à ces questions mais encore au belbussiment Est-ce que tu as eu des impacts du jus de luzerne sur la fréquence de la maladie ? Alors je ne peux pas répondre avec des informations chiffrées exactes parce qu'aucun des objectifs des expés était focalisé sur la maladie par contre ce qu'on a observé c'est que par exemple dans l'exploitation agricole des Vendmerberg on n'a pas du tout eu de tavelure sur les 110 hectares des vergers sachant que en dehors de l'expérimentation le reste du verger reçoit un petit peu du jus de luzerne parce que quand on y croit il faut associer à ça le fait qu'il y ait une troupe de moutons et que les moutons ont aussi un effet répressif sur la tavelure mais dans une année où il y avait une pression tavelure assez forte chez eux on n'a pas vu de tavelure alors on ne peut pas le lier directement de manière causale au jus de luzerne on peut se dire que le jus de luzerne a pu avoir un effet et dans des essais informels qui ont pu être fait par des collègues ils ont mis des pieds de tomate dehors d'un côté sans jus et d'un côté avec et là où d'un côté il y a du pour différer sur les pieds de tomate normalement de l'autre il avait démarré mais avait avorté il y a un assèchement et il avait colonisé beaucoup plus difficilement les plants de tomate que s'il n'y avait pas eu de jus de luzerne alors on se dit qu'il y a des intérêts maintenant c'est pareil c'est un sujet qui mérite d'être précisé et gratté plus en profondeur à quel stade de la croissance de la luzerne son jus est-il le plus intéressant alors nous on s'est dit que c'était un stade début bourgeonnement parce qu'on est sur une plante qui a une faible teneur en carbone et une forte teneur en azote quand on a une part à des stades plus avancés maintenant si ça se trouve on a tort pour l'instant on a défini ça de manière arbitraire par rapport à ce que définissait la bibliographie et par rapport à ce qu'on a pu trouver à droite à gauche maintenant on n'a pas testé tous les stades et encore une fois tant que tout n'est pas testé on ne peut pas être certain de ce qu'on fait donc nous on s'est appuyé sur la bibliographie parce qu'à un moment il faut prendre des décisions mais peut-être que c'est intéressant de tester ce que donnerait des luzernes à d'autres stades parce que de la même manière quand on vient prélever régulièrement à des stades plus jeunes la luzerne on risque d'avoir un effet sur la fitness de la luzerne tant que telle et donc mettre une luzerne qui va venir se fatiguer plus rapidement que sur des coupes classiques Est-ce qu'on peut stabiliser le jus de luzerne avec une fermentation ou une macération ? Ça fait partie des choses à tester pour l'instant notre meilleure manière de stabiliser c'était le vinaigre la vitamine C ça peut stabiliser il y a plein de choses qui peuvent stabiliser on s'est dit que le vinaigre c'est quand même beaucoup moins cher que la vitamine C maintenant c'est ce que je disais quand on vient commencer à formuler le produit avec d'autres éléments il y a des chances pour que ça change les caractéristiques du produit que ça crée des réactions chimiques dans ce dernier notamment du vinaigre c'est de l'acide étonoïque ça va forcément avoir un effet ça peut créer des chaînes de réaction dans la matière et celle-ci tant qu'on n'a pas des études biomoléculaires ou de chimie organique sur les effets que ça peut avoir on ne peut pas dire quelles conséquences ça va avoir derrière quand on va utiliser le produit mais par contre c'est vrai pour stabiliser on sait que le vinaigre c'est intéressant on sait que la vitamine C c'est intéressant et effectivement les usines fermentées ça viendrait produire des molécules d'alcool et cette molécule d'alcool comme on disait tout à l'heure finalement c'est comme pour les TCO c'est une molécule qui va venir induire un léger stress chez les plantes pour finalement préparer un stress plus violent que peut imposer finalement cinq jours d'affilée avec des températures maximum supérieures à 35 degrés par exemple ce qu'on commence à voir dans les Hauts-de-France mais pour lesquels les collègues plus bas sont peut-être un peu plus habitués donc effectivement c'est des questions sur lesquelles il faut aussi travailler j'ai une autre question est-ce que quand tu passes la luzerne au blinders tu mets de l'eau en plus ah demandez à Jean-Charles Devillet c'est lui le spécialiste donc jus de luzerne est-ce qu'il y a des comparations avec extrait et fermenté donc j'imagine que non à ce stade alors là une question que je ne comprends pas trop donc la personne Daniel qui l'a posée peut l'apprécier en tchat est-ce que la faible quantité d'azote serait liée aux conditions de culture de la luzerne elle-même les légumineuses ne fixant l'azote que si elles n'ont pas eu d'azote lors de leur culture alors sur la dernière partie là on est en bio et la luzerne revient après des cultures de céréales très demandeuses en termes d'azote justement donc en général quand la luzerne arrive dans la rotation on est sur un sol qui n'a plus d'azote plus beaucoup d'azote disponible donc non non normalement la luzerne à ce moment-là va venir fixer de l'azote très facilement très facilement il n'y a pas de soucis et par ailleurs une partie de la luzerne est utilisée en enciller on s'est mis qu'elle y en boudin pour l'alimentation animale pour le mouton et l'azote est bien présente dans la luzerne à ce moment-là je m'avance peut-être un peu on me recorrigera si c'est une bêtise dans le tchat je pense que certaines personnes seront capables mais par contre effectivement on le voit moi je l'ai étudié pour du poireau d'autres l'ont étudié l'INRA l'a étudié par exemple pour une compréhension des pratiques par rapport à qualité organolithique et nutritionnelle de la fraise en Italie on le voit par exemple sur toutes les stades d'interfèles sur les fruits et légumes globalement les conditions de production d'une plante les stress qu'elle subit vont forcément activer des chaînes métaboliques différentes dans la plante qui vont mener finalement les fruits et légumes à être enrichis de manière différente en termes de quantité d'éléments et ça va avoir un impact à la fois sur leur qualité nutritionnelle sur leur qualité en fertilisation si on prend ici la luzerne pour de la fertilisation leur potentiel métanogène si on prend des cultures valorisation énergétique en fait ça c'est très largement observé c'est comme pour le blé sur la protéine les stress qu'elle subit vont beaucoup jouer sur finalement le pourcentage protéique que vous allez avoir en finalité c'est quelque chose de très très documenté et oui je suis entièrement d'accord les conditions de culture vont avoir un effet c'est certain sur les caractéristiques du jus en finalité et donc conditions de culture mais aussi types de culture est-ce que tu as testé l'extrait de luzerne en grande culture ? mais par contre ce que je disais il y a de très bons travaux de la chambre d'agriculture là-dessus que je vous invite à regarder et qui du coup ne donnent pas du tout les mêmes résultats qu'en arboriculture ou en maraîchage et c'est là où justement quand je vois les résultats qu'on a eu en arboriculture en maraîchage je prends beaucoup de recul dessus parce que peut-être qu'on est sur une année atypique peut-être qu'on a eu des biais de fonctionnement et très honnêtement les travaux qu'ils ont menés sont très intéressants ils sont très rigoureux donc ça mène à se dire qu'il faut continuer à travailler là-dessus et que le jeu du zin a un effet c'est certain est-ce qu'il est aussi exceptionnel que sur toutes les cultures je ne sais pas est-ce que si on répétait l'expérimentation dix fois on aurait les mêmes résultats dix fois je ne sais pas c'est important de regarder mais oui des essais en grande culture il y en a eu sur blé des très bons et en deux mots ça faisait quoi en deux mémoires il y avait est-ce que c'était du bureau du conventionnel alors normalement c'est du bio si je ne dis pas de bêtises il faut regarder sur l'article les articles déposés par la chambre il y a une année où sur une station ça donnait des résultats intéressants on était légèrement au-dessus des autres modalités pour le reste ça donnait des résultats qui étaient significativement similaires similaires à d'autres modalités donc et ce qu'on observe de toute façon pour le blé parce que justement ils ont fait une cartographie aussi de la disponibilité de l'azote dans le sol sur l'expérimentation sur laquelle l'exprès a été donné et ce qu'on observe c'est que le blé sa première réponse c'est la disponibilité en azote et donc finalement l'application de l'usine n'était pas dans ces conditions si je ne dis pas de bêtises si j'interprète correctement un facteur suffisamment influent peut venir déplafonner l'ornement après le blé ayant été sélectionné très largement pour répondre à l'azote minéral est-ce que du coup il n'est plus capable de répondre majoritairement à d'autres types de facteurs de déplafonnants je ne sais pas mais en tout cas c'est des questions qu'il faut regarder effectivement ok je crois que la réponse va être non on me demande si tu as mesuré tout ce qui était Redox pH du jus de luzerne avant pulvée nope nope ok alors pH si si on est sur du 4,8 sur le jus et donc ça nous permet de rebondir sur l'analyse de jus il y a une question alors je crois que tu en as parlé mais c'était plutôt focalisé sur les macro-éléments on me demande quels sont les oligo-éléments dominants du jus de luzerne ton analyse était plutôt focalisée sur les macro-éléments je crois ouais ouais et donc on retrouve quand même cuivre zinc magnésium calcium fer et bor ce qui peut être intéressant notamment en arboriculture pommeraie ou le bor le zinc et le magnésium et du manganèse aussi qui peut être intéressant toute dernière question et que ça clôture pas mal le cycle de questions d'ailleurs si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser bien sûr dernière question que j'ai actuellement c'est est-ce qu'il est possible de participer à une expérimentation pratique avec suivi des conditions d'expérimentation ça dépend du temps que vont avoir les organismes de développement agricole qui travaillent le sujet aujourd'hui il y a un gros projet qui est en train de se développer dans les Hauts-de-France avec du Hauts-de-France en pilote les chambres l'Unilassal agrotransfert agence de l'eau Seine-Normandie agence de l'eau orthopicardie métropole européenne néloise et ils sont en train de travailler tout ça le projet est déjà déposé les actions sont déjà en train de se mettre en place maintenant s'il y a des réflexions de personnes qui voudraient faire des petits tests chez eux là il y a une réflexion qui est en cours justement d'imaginer un dispositif que chacun pourrait plus ou moins mettre en place chez lui pour faire des petits tests justement donc possiblement c'est des choses qui pourraient s'imaginer maintenant je ne peux pas répondre à leur place mais c'est une volonté en tout cas des organismes d'accompagnement de pouvoir permettre justement à d'autres d'expérimenter ce genre de choses chez eux moi je continue à le faire aussi de mon côté avec certains agriculteurs sur des thématiques bien précises pas forcément sur le jus de lusernes mais je pense que tout le monde aura à coeur de venir accompagner avec le plus de rigueur possible des expérimentations qui pourraient être faites en application avec vraiment des essais type pour un agriculteur et adapté au matériel qu'il peut avoir et à ses conditions réelles de fonctionnement et voir justement si ça fonctionnerait dans ces conditions-là ou pas et ce qui est très bien c'est que ça enrichirait l'ensemble des informations qu'on possède déjà sur l'utilisation de ce levier et ça permettrait justement d'avoir des informations comparatives donc moi j'encourage vivement à essayer de joindre ces organismes moi-même pour en discuter et de voir si ça peut se faire voilà voilà ok une question qui est reposée qu'on n'avait pas complètement répondu est-ce que tu sais si en grande culture il faut diluer le jus de l'userne avant pulvérisation ou pas pour l'instant les essais menés ils étaient sur du 50 ou du 100 litres hectares est-ce que du bipronage serait bienvenu avec du 15 20 25 litres mais est-ce que c'est du 50 litres pur ou c'est du 50 litres dilué avec 2 tiers d'eau ah oui pardon aujourd'hui on fonctionne avec 50 litres jus de l'userne et 150 litres d'eau d'accord c'est une bonne information effectivement autant pour moi c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça non non c'est bien de complémenter avec de l'eau c'est pareil en maraîchage si vous voulez le faire sur 5 mètres carrés vous vous retrouvez avec 25 millilitres de jus de l'userne vous allez vous amuser pour l'épandre donc complémenter avec de l'eau pour pouvoir venir faire l'application c'est mieux d'accord et bah merci pour ton intervention je n'ai pas d'autres questions sur le chat actuellement donc bah merci pour ton temps bien sûr vous pourrez retrouver la vidéo qui sera en replay sur la terre production et si vous voulez contacter Olivier vous avez son site web en début de présentation voilà donc là même là vous pouvez rembobiner la présentation et retrouver ses contacts et le contacter via son site à ce soir merci Martin merci à toi Olivier merci Pablo pour la technique et puis à dans 14 jours pour la prochaine visio prenez soin de vous et surtout si vous avez des résultats d'essai n'hésitez pas à faire un message à Olivier ça pourra faire avancer la thématique de France ou à Biotrans ok ça marche et bah bonne soirée à tout le monde et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021